Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce bonheur. Nous sommes de retour pour de nouvelles révélations. Mes frères et sœurs, ce que nous allons entendre ici, c'est extraordinaire. Face à face avec l'enfant sorcier, qu'est-ce que c'est ? C'est ce que nous allons découvrir tout au long de ce témoignage. Il y aura plusieurs témoignages, nous allons découvrir cela. Mais d'abord, il y a des gens qui ont des témoignages à nous dire, des histoires mystiques à nous révéler. Comme cette femme qui va nous parler d'un homme qui était mort lors d'une fête de génération, mais qui est réapparu. Mais comment c'est possible ? Écoutons ça ! Oui, alors je vais raconter une histoire que j'ai entendue encore, ou en me la racontée. C'est les initiations des fêtes de génération. Les Ivoiriens savent ce que c'est. Les peuples de la courte, les ébriers. Est-ce que tu peux reprendre s'il te plaît ? Je dis que c'est une histoire des fêtes de génération. Oui, ok. Je dis que je raconte une histoire qui m'a été racontée en Côte d'Ivoire. Tu m'entends ? Oui, oui. Oui, c'est une histoire des initiations de fêtes de génération. Les Ivoiriens peuvent reconnaître, les ébriers, les adjoucs, ils font les fêtes de génération. Eux, ils vont reconnaître. C'est une femme qui m'a raconté cette histoire. C'est son petit frère qui devait être initié à une classe de génération. Et ce qui s'est passé par la suite, c'est quoi ? Ils ont choisi un parrain. Ça veut dire qu'on choisissait souvent un adulte qui est comme le parrain de la génération qu'on doit initier. Et quand on va donc les initier, on a choisi cet adulte. Il est mort entre-temps. Avant que la fête n'arrive, le monsieur est décidé, on ne l'a pas remplacé. Les jeunes ont commencé donc à faire leur initiation. Et la veille, ils devaient rencontrer le parrain. Le parrain est donc décidé, on fait comment ? On leur dit, allons rencontrer le parrain. On tape les tam-tams, ils dansent. Ils dansent, ils dansent. Ils s'en vont vers le cimetière rencontrer le parrain. Tu sais, quand on initie à la génération, c'est pour dire qu'on t'initie, tu deviens un homme. Ils dansent, ils s'en vont vers le cimetière. Ils ne savent pas ce qui va se passer. On dit que quand ils sont arrivés vers le cimetière, ils ont vu un monsieur qui s'est habillé. Comme tu connais, par exemple, les bassas, les bakqueries, portent les pannes là, habillés en pannes comme ça là. Ils ressemblaient à leurs parrains, ils dansaient en venant vers EDMJ. Les plus fainéants là, tombaient évanouis. Ceux qui étaient les plus courageux ont repris la route du village pour fuir. Une chose est sûre, personne n'a eu le courage de savoir. C'était le vrai parrain, c'était le faux. Dès qu'ils ont vu quelqu'un danser en venant du cimetière vers eux, l'histoire l'a fini en queue de poisson. Ceux qui sont tombés évanouis sont tombés évanouis. Ceux qui ont fui, ont fui. Donc personne n'a rencontré le parrain. Qui va aller rencontrer le parrain qui est mort ? Personne. Donc vraiment, ma leçon à retenir dedans, c'est qu'il n'y a pas de courage face à certaines situations. Il y a la prudence. Donc bonne soirée, que le Seigneur vous bénisse. Vous avez entendu ça ? C'est extraordinaire. Est-ce que vous pouvez me dire ce qui s'est passé ici ? C'est incroyable. Wow. Nous allons écouter encore un autre témoignage. C'est parti. Bon, moi, mon histoire sera très courte. En fait, c'est une histoire que ma grand-mère m'avait racontée. En fait, ça concernait une dame mariée avec un homme. Et il s'avère que la dame, elle était infidèle. Et dans ces infidélités, elle a rencontré un homme. Et le monsieur en question, en fait, il était dans des pratiques. Et la dame, en fréquentant le monsieur, un soir, elle allait passer la soirée chez le monsieur en question. Et dans tout ça, en fait, l'homme a eu à faire ses pratiques. Je ne sais pas exactement ce qu'il a eu à faire, mais en tout cas, il a eu à faire ses pratiques. Et la dame, en fait, en rentrant chez elle, son mari s'est énervé sérieusement contre elle. Il s'est vraiment énervé. Il s'est vraiment énervé jusqu'à porter main à la dame. Quand il a porté main à la dame, la dame, elle est décidée sur le coup. Une dame bien portante, un tranquille. Voilà, et tout. C'est lui qui a porté main, donc automatiquement, l'homme est envoyé en prison, tout ça. Bon, les parents du monsieur, en recherchant réellement ce qui s'est passé, il s'avère que le monsieur, en fait, il a mis le cœur de la poule. Le cœur de la poule, en fait, c'est quoi ? Quand, par exemple, quelqu'un à qui on a, par exemple, volé sa vie, son âme, en fait, on te met le cœur de la poule et il suffitement qu'on te touche, qu'on te bouscule un peu. Et après, tu tombes. Et après, on dit, ah, voilà, c'est toi qui as tué. Du genre, tu vois, non ? Et c'est ce qui s'est passé. Donc, moi, ce que je veux vous faire comprendre, c'est juste que souvent dans la rue, il y a des gens qui vont chercher à vous brisquer. Il y a des gens qui vont chercher à vous pousser à bout. Il y a des gens qui vont chercher à vous énerver. Vous ne savez pas d'où ces personnes-là sortent. Vous ne savez pas comment ces personnes-là ont dormi. Donc, la moindre des choses, c'est généralement d'éviter les problèmes. Même quand madame allait dehors, tu ne sais pas d'où elle revient. Mon frère, il faut rester tranquille. Tu la laisses passer la nuit, oh. Tu la laisses, moi, tu regardes. S'il faut aller, genre, dans ton moutier, aller boire tes bières, genre, le matin, tu rentres. Tu ne connais pas. Donc, généralement, il faut vraiment éviter de brisquer les personnes. Lorsque les personnes vous poussent à bout. Lorsque les personnes, en fait, vous ne savez pas d'où elles ressortent. Donc, c'était juste ça, mon message. Moi, ce que j'aimerais ajouter à cette affaire, c'est ceci. Mes frères et soeurs, s'il vous plaît, évitez la colère. Évitez la colère au maximum. Si vous évitez de vous mettre en colère, vous éviterez beaucoup de problèmes. Parce que les sorciers, souvent, vous donnent des pièges par là. S'ils savent que vous aimez beaucoup vous mettre en colère, ils vont tout faire pour vous provoquer. Ha ! C'est là que vous allez comprendre qu'il n'y a qu'un jeu qui ne va pas dans ce monde et que nous devons vraiment faire très, très attention. Ha ! Nous allons écouter encore une autre histoire mystique. Une histoire d'un homme, qu'il y a des choses à nous raconter. Je vais raconter aujourd'hui une histoire qui s'est passée dans ma famille. C'est un cousin. Vraiment, pour les gens qui disent que la sorcellerie n'existe pas, par cette histoire, je pense que je vais attirer l'attention de plusieurs personnes. Il n'y a pas longtemps, c'était vers les années 2018, un oncle est décédé. Il a laissé deux de ses enfants. Et étant la famille en Afrique, les deux enfants, on a pris un enfant qui est venu chez un autre oncle. Et tout s'est bien passé, on a enterré, l'enfant est venu, il vivait maintenant chez l'oncle. À plein temps, il y avait des cousins, comme on est là en Afrique, qui restaient là-bas. Un cousin, il est en route, une fois il croise une maman prophétesse qui lui dit, « Où est-ce qu'on est en train de partir avec ton visage ? » Il dit, on part avec mon visage. Mais moi je suis en route, comment est-ce qu'on peut aller avec mon visage ? Et où est-ce qu'on peut aller avec ? Il n'a pas pris ça au sérieux. Il est rentré à la maison. Et deux semaines après, la maladie commence. Nous tous, on était étonnés. Quelqu'un qui était en bonne santé d'AMG, je t'ai dit, après quelques temps, il a commencé à maigrir. À maigrir. Jusqu'à tel point, nous tous, on se disait, « Bon, il est en bonne santé, qu'est-ce qui ne va pas ? » On part à l'hôpital d'AMG, quelqu'un qui n'a jamais eu de problème de cœur. Lorsqu'on fait l'analyse à l'hôpital, on nous dit, il a un problème de cœur. On dit, « Waouh ! » On a même acheté des médicaments, des produits qui coûtaient très cher. À un moment donné, on s'est dit, « Vie, que c'est une famille qui prie. » On s'est dit, « Non, nous devons vraiment faire recours à la prière. » C'est ainsi qu'on a commencé à prier, à prier à chaque fois. Il y avait des prières à la maison. Et une fois, l'enfant décide lui-même de parler. Il dit, « Je vais parler. » On lui dit, « Tu vas parler de quoi ? » Et je te rappelle, l'enfant, ces temps-là, il avait 8 ans. Mais d'AMG, si tu voyais cet enfant, il ne grandissait pas. Il était toujours là, d'une petite taille. Il dit, « Je vais parler. » Il dit, « Vous savez, tout ce qui se passe ici, c'est moi. » On lui dit, « C'est toi. » Il dit, « Oui. » « Même mon père, c'est moi qui l'a tué. » À partir de là, l'enfant commençait à faire des spectacles dans la maison. Il est là à 8 ans. On sait que l'enfant est capable d'aller aux toilettes seul. Mais après, lui, tout, il le faisait au lit. Et quand on le demandait le matin, il nous disait, « À cause de la prière, j'ai échoué de sortir de mon corps. » « J'étais obligé de rester. » D'autres fois, vous allez vous réveiller à 4h du matin. Vous trouvez la porte ouverte. Mais vous avez fermé la porte. Ça étonnait tout le monde. Et une fois, les cousins qui étaient tellement malades lui posent la question, « Pourquoi tu veux me tuer ? » Il dit, « Je vais te tuer parce que tu es trop méchant. » Imaginez-vous, quelqu'un qui te dit, « Je vais te tuer parce que tu es trop méchant. » Il lui dit, « Ah bon ? » Il dit, « Maintenant, pourquoi tu ne tues pas les autres ? » Il dit, « Les autres sont gentils avec moi. » « Alors, moi, j'ai décidé de te tuer. » « Même quand on prie pour toi, j'ai déjà amené ton esprit très loin. » Waouh ! Là, on était obligé de commencer à prier chaque jour DMG. On a prié jusqu'à tel point, l'oncle a décidé de dire à l'enfant de rentrer chez sa maman. On a dit à l'enfant, « Si cet homme mourait, tu ne vas pas partir d'ici. » « Quand on rentrerait 8 ans, nous allons chercher des solutions. » On a tellement prié DMG, on a acheté des produits. On a prié jusqu'à ce que l'enfant lui-même, il est parvenu à dire, « Je l'ai laissé, je ne vais pas les tuer. » Et c'est quelques jours après, on est parti à l'hôpital faire l'analyse. On nous a dit, il n'a pas de problème de cœur. C'était juste l'erreur. On s'est vraiment étonné dans toute la famille, qu'est-ce qui s'était passé. Et les gens ont dit, effectivement, l'enfant lui-même a avoué qu'il était sorcier. Et il avait une mission de venir tuer l'autre oncle, ou soit tuer son fils. Donc, on ne dit pas que non, il ne faut pas prendre les gens à la maison. Mais il faut au moins discerner, prendre le temps de prier. C'est bien de prendre les gens. Mais il faut au moins avoir le temps de discerner, connaître ce qu'il faut faire. C'est très important. Ou sinon, vous risquerez de perdre vos vies très facilement. C'est un peu ça mon histoire. Merci beaucoup DMG dans le commentaire. Vous avez entendu ça ? C'est de ça qu'il s'agit. Ah ! Seigneur Jésus. En Afrique, si il y a des choses qui se passent, ça se passe beaucoup. Un enfant peut être initié. Et dans son monde mystique, on peut lui demander de tuer ses parents. Et il va le faire. Physiquement, vous verrez qu'il fait pitié. Mais quand Dieu vous montrera son vrai visage, qu'il se transforme la nuit, dans le monde de la sorcellerie, vous risquez d'être surpris, d'être étonné. Vraiment, ce monde-là, c'est un espace où on est en guerre, on est en combat. Ce sont très vigilants. Les gens sont sans pitié ici. Nous nous écoutons encore un autre témoignage. Un témoignage d'une autre personne. Quel est un outil de chose à nous révéler ? C'est un risque de vous étonner. C'est parti. Moi, mon histoire, c'est lorsque j'étais encore au Gabon, les années 2017. Une fois, j'étais avec mon ami. En fait, on s'ennuie, on n'avait rien à faire à la maison. Donc, vers les 18h, 19h, on avait décidé de quitter la maison pour aller un peu se balader vers l'aéroport. Parce qu'à Lombardiné, l'aéroport, c'est un endroit où les jeunes partent un peu se balader pendant les vacances. J'ai eu le temps, là-bas, on trouve un peu de tout. Et arrivé là-bas, bon, moi, je suis quelqu'un, je n'ai pas le courage de draguer les filles. Je ne sais pas comment les autres font pour avoir ce courage. Il a arrêté une fille que tu ne connais pas en route. Donc, moi, je n'ai pas ce courage. Mais en allant, on a croisé deux filles. Les filles qu'on ne connaissait même pas. Pourtant, c'est notre quartier. Mais mon frère, puisque c'est quelqu'un de très courageux, qui aime les femmes, il a décidé d'arrêter les filles. En arrêtant les filles, parmi les deux, il y avait une qui était vraiment peu bavarde, qui ne parlait presque pas. Donc, mon frère parle avec l'autre. Voilà, vous êtes jolie, et tout, et tout. Vous restez où ? Elle nous a indiqué un coin qu'on connaît où il n'y a pas de maison. Moi, j'ai commencé à tiquer. Que comment ça ? Comment vous restez ? D'un coup, il n'y a pas de maison. Non, reste là-bas, c'est une nouvelle maison, et tout, et tout. On a accepté. Ok, d'accord. Maintenant, l'autre fille qui ne parlait pas trop, à un moment, elle s'est fâchée, elle a dit à sa soeur, je commence à avoir froid, allons. Je disais, mec, tu commences à avoir froid comment ? Nous, si on a froid, on part là, nous sommes bien, et tout, et tout. Bon, non, j'ai froid, allons déjà. On a dit, ok. Bon, enfin, elle dit, comme c'est comme ça, est-ce qu'on peut avoir vos numéros ? Comme ça, l'humain peut s'appeler. Elle dit, il n'y a pas de souci. Prenez le numéro. On a pris les numéros, on a testé, le numéro passait bien. Après, elle a même dit, si vous voulez, vous nous attendez là, on part à la boutique, et on repart chez nous ensemble, donc on va les accompagner chez elle. On a dit, ok, il n'y a pas de souci. On était là, on était toutes, on était excités, on a croisé des michemiches, des jolies filles, et tout, et tout, voilà. On a attendu, 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 peut-être 15 minutes. Ah, il a attendu 15 minutes aussi. Nous allons écouter une autre histoire, l'histoire d'un homme qui a des choses à nous rapporter. Bon, écoutons. Bon, maintenant, l'histoire qu'il va vous raconter aujourd'hui, c'est un ami qui vient me rencontrer, qui avait perdu son papa, et chaque année, deux ou trois enfants mouraient. C'était un chef d'un village, c'est moi que je préfère tel ou non. Mais en mourant, quand il a vu sa mort venir, parce que c'était un monsieur qui avait beaucoup de force, beaucoup d'argent, on lui a dit, bon, vraiment, si tu fais le transfert d'armes, on te laisse. Il a vraiment eu la faiblesse d'écrire le nombre de plusieurs enfants. Il avait une liste de 22, je crois que c'était 21 personnes qu'il a écrite. Croyant qu'en écrivant la liste-là, lui, ça devait l'épargner de la mort. C'est-à-dire ses enfants. C'est un monsieur qui avait beaucoup d'enfants, donc, 21, là, c'était même pas la moitié, même pas le cas de ses enfants. Il a quand même choisi 21 enfants, 21 personnes qu'il a fait la liste. Maintenant, il a donc dit à son successeur, parce qu'il avait d'assurance, il a dit que, même si je meurs, il était à l'hôpital, que même si je meurs, rassure-toi commenter avec cette liste-ci, parlant des nombres de personnes qu'il avait écrite. C'est comme ça que, finalement, il est mort. Le successeur a fait tout ce qu'il fallait faire, et il a mis la liste écrite, là, avec le birouge dans une feuille vierge, un format. Il a mis donc cette liste-là dans son successeur, on l'a enterré avec. C'est comme ça que, chaque année, 2, 3 personnes mouraient. Chaque fois, 2, 3 personnes mouraient. Jusqu'à ce qu'on s'est rendu compte que il y a ces gens-là qui avaient leur nom écrit quelque part, c'est pour ça qu'ils mouraient. Et qu'est-ce qu'il fallait faire ? Il fallait enlever ce nom-là dans le successeur. Il fallait juste enlever ce succeur, enlever ce nom et brûler pour sauver. Parce qu'on s'est rendu compte que malgré toutes les protections qu'on faisait, les blindages, les machins, les prières, les églises qu'on allait faire, ça ne marchait pas. Des gens là mouraient quand même. Maintenant, le gars vient donc me voir. Il me dit, OK, qu'est-ce qu'on peut faire ? Je lui ai dit tout ce qu'on a fait, c'est d'aller là où on est enterré le papa et retirer. Voilà, comme ça qu'on est parti. Il fallait le faire en secret parce que d'autres n'étaient pas d'accord. D'autres étaient d'accord, l'autre non. Maintenant, on est parti tardivement. De nuit, on est quitté ici, on a pris un véhicule, on est parti. Il y avait donc deux de ses enfants. Un qui était donc dans l'armée, un haut gradé. Il ne voulait pas, il a dit qu'à tout ça, c'est les histoires, c'est des conneries. La maman a insisté, il est parti parce qu'il avait peur de respecter sa maman. C'est généralement, les bamlequés, n'importe quand même, quand même, ils respectent quand même les parents. Il est parti, même étant haut gradé, comme sa maman a dit que, passe ici. Il est passé. Il passe le temps à m'intriguer. C'est quelle histoire, vous racontez des choses pour stresser les femmes de truies. Tu lui fais comprendre qu'il y a une liste dans un cercueil. Dis-moi comment tu as fait pour voir la liste dans ce cercueil-là. À chaque fois, quand sa mère se tourne un peu, quand elle se retire un peu, pendant le voyage, dès qu'elle se déplace un peu, vraiment, monsieur, ce n'est pas bien ce que vous faites. Vous traumatisez la pauvre femme de truies. Le nom de sa maman dans le cercueil, c'est faux, c'est des conneries. Et je vous assure, si un jour, vous tombez dans mes griffes, dans mon filet, je ne veux pas vous rater. Je suis moi resté tranquille. Ils étaient deux. L'autre était policier, l'autre était, je crois, les gendarmes. D'après ce que moi, c'était un haut gradé. Je n'ai jamais su son gradé jusqu'à aujourd'hui. Voilà, nous sommes partis jusqu'à arriver au village. Entre temps, d'autres personnes étaient d'accord, la mère était d'accord. D'autres personnes ont dit que non, nous, on préfère ne pas descendre là-bas. Ça peut coussiquer que non, mais une fois, mais on vous attend en haut. Ils disent que oui, non, lui, pas. Je dis que non, restez là. Restez tous ici. Moi, je descends, je prends ce que j'apprends et je ne reviens pas. Il dit non, c'est trop facile comme ça. Tu prends qu'on a des bébés, tu vas aller écrire, non, dis que si tu as sorti dans le cercueil. J'ai envie de voir, allons, c'est mon père. Je veux voir comment le papier va sorti dans le cercueil. Je dis que d'accord, allons. C'est que moi, j'étais bien préparé, je me chargeais à bloc, je t'assuga, je t'assuga, je t'assuga jusqu'aux dents. J'avais des écorces sur moi que je me suis couin. J'ai mis les arbres de paix sur moi, les juifs, je me suis emballé. En tout cas, les deux, ils n'avaient pas de problème, ils savaient que c'était rien. C'est comme ça que nous sommes descendus dans la concession. On avançait, il disait à son frère qu'allons-y, qu'il nous montre. Il faut se manquer, je vois le papier là. Parce qu'un croyait, un ne croyait pas. C'est tous les deux courageux, d'autres sont restés. Il faut que je voie le papier là, moi-même. C'est comme ça qu'on est descendus dans la concession du monsieur et on a vu le monsieur qui était assis sur sa véranda, sur son canapé. Le premier d'abord qui était devant, il dit que, attends, c'est comme si quelqu'un est assis là-bas. Il dit, laisse, tu as une des choses là, qui est assis, laisse-moi passer. C'est comme ça qu'il a traversé et justement, il a vu son papa qui était assis à la véranda. Maintenant, il n'y avait pas moyen de rentrer parce que c'est le terrain un peu accidenté avec les petits, petites pierres. Donc, le temps de freiner les petits pieds là, comme il avait les chaussures sur le tennis, il a glissé sur les petits pieds, il est descendu directement, c'était un penteur comme ça, il est descendu directement, il est tombé sur l'endroit où c'était un peu bien. Le père était devant lui. Il voulait crier pas moyen, il a commencé à m'appeler. Celui qui était arrivé moi était dans le coma parce qu'il s'est évanoui et ça fait souvent que le Jacques était inoptisé. Pas moyen de crier, pas moyen de... Mais ils ont assisté à la scène parce que même celui qui était couché là, il voyait la scène. C'est comme ça que le papa se levait, il était plus grand qu'au moins ce... On appelle ça le R4 ou le R7. Donc, quand il se levait là, il était géant. Entre temps, il voyait seulement la scène. Il me dit qu'est-ce que tu es venu faire dans ma concession? Je lui ai dit non, on m'a appelé qu'il y a des problèmes ici et je suis venu pour pouvoir les aider. Il dit que tu les aides en croix faisant. Qui tu es? Ce sont mes enfants. Pour toi, toi c'est qui? Tu as quel droit? Je lui ai dit non, ils m'ont appelé avec le maître parce que ce n'est pas des enfants seuls. Le maman m'a donné l'autorisation de venir les aider parce que le nom que tu avais mis dans le cercueil, tant qu'on n'enlève pas, il va continuer à mourir. Tu ne trouves pas que ta prognitude est en train de baisser et puis ça ne fait pas une bonne réputation, ça salit ton nom. Il dit que mon prénom c'est lequel? Que je sois. Il me dit tourne tes pieds et remonte vite de ma concession. Mets-toi hors de ma concession. Il dit que non, je ne peux pas me mettre hors de ta concession parce que je suis venu aider les gens. Il m'a dit tu connais mon nom et il me dit non. Il lui dit que mon nom c'est une quête de son. Une quête de son veut dire que celui qui trouve, il tire. Quand tu trouves quelqu'un avec un problème, ça devient ton. Et c'est mon nom personnal, c'est vraiment mon nom qu'on m'a donné, le nom qu'on m'a donné à ma décente. C'est une quête de son. Si tu comprenais mon patois, oui. Maintenant, il m'a dit de monter et que je ne monte pas. C'est comme ça que j'ai ouvert. J'avais un demi-sac le mbanchoc que j'ai écrasé les écorces. Nous, on a les écorces que tu connais que c'est des écorces pour les gens-là. C'est-à-dire les écorces qui étaient nues. Quand tu sens le écorce-là, ça fait comme le piment. J'avais ajouté le petit piment des oiseaux. J'ai mis le nondolet et c'était tout ça a été séché. J'ai commencé à sortir la poudre dans le sac, tapé sur lui. J'ai commencé à taper, il a commencé à diminuer en reculant derrière, diminuant en reculant. En tout cas, ces deux enfants étaient couchés par terre mais ils voyaient la scène. Ils étaient inoptisés, ils étaient comme dans le coma mais ils voyaient tout ce qui se passait. J'ai tapé les descendus, tapé jusqu'à ce qu'il atteigne la taille normale. Il m'a dit s'il te plaît, ne fais pas ça. Ce sont mes enfants, c'est tout pour moi. Tu ne peux pas, ils doivent venir m'aider là où je suis parti. Parce que tous les gens que j'ai investis sur eux, voilà ceux qui sont là, ils sont tous les soucis. Tu connais combien on peut payer jusqu'à l'école de quoi. Les enfants, ils ont envoyé en Europe autant d'argent. J'ai dit vraiment, ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas ce que lui-même a dit. J'ai continué à taper mes écorces, taper, taper, taper. Il est parti lui-même entrer dans le cercueil et retirer le papier dont je suis venu chercher. L'histoire que je vous raconte, le garçon, il est là. Le jour qu'il serait chez moi, il est constamment en serre d'un ami. Le jour qu'il serait là, il va vous confirmer la tête. Parce que quand on vous dit souvent, les choses ont dit que le père-ci, est-ce qu'il raconte même vrai ? Vous avez parlé de ce soir de Saint-Pang. Voilà ma femme qui vous a confirmé. Je suis rentré ce jour avec ce Saint-Pang. On a fait le bouillon. Donc, généralement, le monsieur est parti et le cercueil qui était là, un cercueil qui en avait intérêt depuis 15 ans, c'était depuis combien d'années ? Il a lui-même pris le papier dans son cercueil et il m'a donné. Les deux voyaient comment il me donnait. Il m'a dit, s'il te plaît, laisse-moi, je ne vais plus faire. Laisse-moi juste aller me reposer. C'est comme ça que j'ai pris le papier, je suis retourné. Et j'ai laissé les gars là-bas. Nous sommes rentrés en route là, on avait garé loin en route là. Il était déjà fait de 2 heures. Les gars sont restés là-bas jusqu'au matin parce que je ne pouvais pas les porter. Les gars étaient paralysés, ils louent. C'est comme ça que le matin, au petit matin, à 5h30, je suis venu avec l'arbre de paix, je les ai fouettés parce que j'ai dit à leur mère ce qu'il se passait. Elle me dit, tu as laissé mes enfants ? Je lui ai dit, ne t'inquiète pas, ils n'ont rien. C'est comme ça qu'on est restés dans la voiture jusqu'au petit matin à 5h30, on est redescendu maintenant à l'arbre de paix. On a garé devant la concession. J'ai tapé les gars avec l'arbre de paix, ils se sont réveillés et ce sont eux qui ont raconté à leur maman ce qu'ils ont vu. Donc, c'est pour vous dire, je vous ai dit que moi, ma vie, c'est des histoires parce que c'est le travail, c'est mon travail à moi. C'est que les gens entendent comme histoire. Moi, c'est mon vécu je vis une histoire et maintenant, depuis que je connais ta page, je connais le réseau, je... Bon, je pense qu'on a tout compris. Je vous ai dit on mette avec de vous pour la prochaine vidéo sur Niascoboran. Dites-moi ce que vous en pensez.